Bonjour, bienvenue dans l'atelier librairie, le livre voyageur. Nous sommes à Montréal le 22 juin 2018. Mon nom est Bruno Lalonde, oui, atelier librairie, animé par Fabienne Roch et moi-même. Aujourd'hui, je poursuis la déambulation lourde, funeste, un peu lugubre du catalogue de la collection Nelson, des auteurs pratiquement tous oubliés, à part Alexandre Dumas, Victor Hugo, les grands incontournables, les grands classiques de la littérature, mais pour presque les 500 auteurs que recèle cette collection, l'immense majorité ont tombé dans l'oubli ce matin, avant de commencer cette vidéo. Il n'y a pas d'un auteur inconnu que d'un auteur connu, parce qu'il y a la contextualisation, il va de soi, là où il est né, dans quelle langue il a écrit, quelles ont été ses influences, quel a été son appart à ce moment-là dans son pays d'origine, et ailleurs parfois, parce que certains d'entre eux ont connu de grands succès, traduits dans plusieurs langues, on l'a vu avec Henri Bordeaux, traduit en japonais, entre autres. Henri Bordeaux qui a écrit deux... – Sous-titrage FR 2021 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 La fiche est remplie d'objets maritimes. Et ce que nous dit la fiche, c'est qu'il était rempli de vieux livres invendables. Imagine les Nelson de l'époque. Et le jeune Henri aurait vu son imagination s'embraser à la lecture de ces vieux livres invendables. Et c'est là qu'il a découvert, qu'il a nourri, qu'il a été pris d'une passion irrépressible pour la lecture. Il s'est engagé comme soldat volontaire dans la Révolution belge de 1830. Et les années où il a été soldat, il a écrit en français. Mais par la suite, il s'est mis à écrire, vous le disais, en néerlandais, la langue méprisée. Et il a commencé à fréquenter des gens de la petite bourgeoisie flamande. Il a été présenté à Léopold Ier. Et là, il a écrit son grand livre qu'il a rendu. C'est « L'évolution des Flandres ». Alors, on lui doit, ce que j'ai recensé rapidement, 70 livres. Il a publié 70 livres. Et je ne sache pas qu'on le lit aussi encore. Ce qu'on dit cependant, ses qualités ne sont pas sans mérite. Ce qu'on retient de lui, c'est qu'il a su peindre avec assez de finesse la condition de vie des pauvres gens. Alors, de ce point de vue-là, la condition de vie des pauvres gens est toujours à réécrire. Il faudrait réécrire celle des pauvres gens ici au Québec. Et je ne sais pas si on aurait cette capacité-là, d'avoir ce regard-là de compassion pour les pauvres de Chalaga-Maisonneuve, par exemple, qu'on se plaît à mépriser, à l'envie, dans pratiquement tous les milieux. Alors, quel est le thème de « Le gentilhomme pauvre » ? Alors, c'est l'histoire d'un gentilhomme ruiné qui élève seul sa fille et à qui il promet, oui, un veuf, à qui il promet à sa femme qu'il va lui offrir à sa fille les possibilités de s'épanouir et de réussir dans sa vie. Alors, il voit ses espoirs se réaliser, enfin, se profiler à l'horizon, car une idylle naissante entre Gustave, qui est le neveu d'un riche bourgeois. On ne sait pas comment l'histoire finit, mais ce que j'ai cru comprendre, c'est que ça finit bien. Alors, je vais vous lire, j'existais entre... je l'ai parcouru rapidement, j'ai picoré dedans selon la méthode habituelle, et on vend tous ses objets aux enchères. Et là, le moment où les portraits de famille sont vendus, et bien là, on sent que le pauvre gentilhomme voit son cœur flancher. Il y avait dans la vente de ce portrait, et dans le prix dérisoire qu'on en avait donné, une si amère ironie pour le gentilhomme, que pour la première fois, le supplice qui torturait son âme se fit jour sur son visage. Il baissa les yeux et s'abîma dans de sombres et pénibles réflexions, après le quoi il releva le front et en proie à une vive émotion, il quitta la salle pour ne pas être présent à la vente des autres portraits. Bien, cette histoire-là des portraits qui ornent les demeures somptueuses, châteaux, manoirs et autres résidences de luxe, vous avez pensé à une réflexion que j'avais eue avec un ami, qui lui se désolait de ne pas appartenir à la noblesse, qu'il se désolait que chez lui, on ne trouvait pas de portraits de riches, de célèbres ancêtres. Et j'ai tenté de lui faire comprendre qu'outre la désolation qu'on pouvait éprouver de ne pas appartenir à un lignage prestigieux, il y avait là aussi une très lourde responsabilité. Quand on appartient à une lignée nobilière ou appartenant à la nouvelle bourgeoisie de quelques générations, l'argent qui passe entre nos mains n'est que transitaire. Nous sommes, nous n'en sommes pas les propriétaires. Nous sommes, l'argent est entre nos mains, mais c'est afin de faire croître le capital, d'abord le protéger, de faire croître le capital, et de le transmettre à la génération, à nos enfants, à la génération qui suit, en leur donnant le mode d'emploi. Rien n'est plus déplorable que d'assister à la chute d'une famille riche qui dilapide le nom, l'argent, les armoiries. Alors c'est pour ça que quand on retrouve dans les arrières-pays ou dans les vieilles provinces de France, des châtelains, qui de génération en génération poursuivent le nom et qui nourrissent une véritable passion pour le nom. Et à ce nom-là est lié aussi des valeurs. Il faut comprendre qu'on n'est pas fille de duc ou baron ou appartenant à une lignée qui parfois peut remonter jusqu'à 7, 8, 10, 12 générations. Eh bien, il y a une très lourde responsabilité sur nos épaules. Il ne s'agit pas là juste de se désoler de ne pas appartenir à une lignée. Mais une fois qu'on appartient à une lignée, eh bien il faut se donner les moyens que cette lignée-là se poursuive en poursuivant la passion du nom. Châteaubriand, dans les premières pages de ses mémoires, nous raconte que son père se réveillait la nuit pour aller nettoyer, enduire de cire les armoiries de sa famille, qui se réveillait la nuit pour se remémorer le souvenir de sa lignée glorieuse. Ça a marqué beaucoup l'imaginaire du jeune Châteaubriand qui a toujours eu soin, lui aussi, d'avoir cette espèce de hauteur devant l'histoire. Mais ce sentiment-là aristocratique, je vous dirais, même quelqu'un de basse extraction ou venant d'un milieu très, très, très modeste peut avoir le sens de l'honneur. On n'est pas obligé d'avoir des armoiries frappées au nom de nos ancêtres illustres pour avoir une parole. Alors, ce passage-là, que je vous ai lu trois lignes, est évidemment touchant. Je vais vous lire un autre passage où il se retrouve, le gentilhomme, ruiné avec sa fille. « Nous aussi voyageons en esprit et transportons-nous en France, à Nancy, à la recherche de M. Villebirque et de sa fille. Parcourons nombre de petites rues étroites du quartier dit, la vieille ville, et arrêtons-nous enfin devant une petite boutique de cordonniers. C'est ici. Traversez la boutique, montez l'escalier. Plus haut encore, ouvrez cette petite porte. « Tout ici annonce l'indigence, bien qu'il règne partout une netteté et une propreté exquises. Les rideaux du petit lit sont d'une blancheur de neige. Le poêle de fonte est soigneusement poli par la mine de plomb. Le sol est saupoudré de sable à la mode flamande. » Vous voyez, on apprend quelque chose. « On saupoudrait le sol de sable à la mode flamande. » Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais bon. « Devant la fenêtre ouverte, des marguerites et des violettes fleurissent au soleil. À côté est suspendue une cage où est renfermé un pinson. Quel calme règne dans cette petite chambre. Pas un souffle n'en trouble la paisible solitude. Cependant, près de la fenêtre est assise une jeune fille. Mais elle est tellement occupée d'un travail de lingerie qu'on ne remarque en elle d'autres mouvements que le rapide va et vient de sa main droite conduisant l'aiguille. Le costume de la jeune ouvrière est des plus humbles, mais il est ajusté avec tant de goût et tout en elle est si pur et si gracieux qu'une atmosphère de fraîcheur et de joie semble l'envelopper comme une auréole. Pauvre Lénora. C'est donc là le sort qui t'était réservé. Cacher ta noble origine sous l'humble toit d'un artisan. Chercher loin du lieu de ta naissance un refuge contre l'insulte et le mépris. Travailler sans relâche, lutter contre le besoin et les privations. S'affaisser sous le poids du chagrin et de la honte, le cœur déchiré par les inguérissables blessures de l'humiliation et du désespoir. Ah, sans doute la misère a donné à ton charmant visage ses tons jaunes et blafards. La tristesse a brisé ton âme et ôté à ton regard son doux et rayonnant éclat. Fleurs mourantes, rongées par un mal caché. Oh non, Dieu merci, il n'en est pas ainsi. Le sang héroïque qui coule dans tes veines t'a rendu forte contre le destin. Ton angélique beauté est plus saisissante encore qu'autrefois. Si ta vie renfermée dans un étroit espace a fait perdre à ton teint ses bruns reflets, la douce expression de ton visage n'en est que plus touchante. Ton beau front n'en est que plus pur et plus éclatant. Les teintes rosées de tes joues n'en sont que plus fraîches. Bon, écoutez-moi, je veux savoir si elle réussit ce mariage. Vous m'excuserez, je suis quelqu'un d'extrêmement sentimental. J'espère qu'elle ne va pas se mourir ici d'un mal mystérieux. Et voilà, attendez, je vais vous révéler ceci. Et maintenant, cher lecteur, je dois vous avertir que pour certains motifs, je vous ai caché la situation à Le Sacré-Pente et même le nom du château des seigneurs de Ville-Berck. Par conséquent, aucun de vous ne saura où Gustave habite, avec sa douce lénorat. Quant à ce qui me concerne, j'ai vu et je connais monsieur et madame de Necker et même si je me suis souvent promené autour du Grimselhof avec leurs deux petits-enfants et avec monsieur de Ville-Berck, leur grand-père. Il est encore profondément gravé dans mon souvenir le ravissant tableau de bonheur domestique, de paix et d'amour qu'il m'a été donné de contempler parfois lorsque le vieux gentilhomme, assis sur un banc du jardin, cherchait déjà à faire comprendre à ses deux petits-anges l'art de jouer, les grandes forces qui agissent dans la nature, que la petite Adeline, est à faire comprendre à ses île-Berck-coups. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501